On t'a jamais vu dans un coco boite, toi. Normal, je viens juste pour nettoyer. C'est à mon pote ? Hé, ça va pas mec, qu'est-ce qui t'arrive ? On se calme derrière là. J'ai rien fait, c'est lui qui m'agresse. Qu'est-ce qui se passe là ? Oh, c'est un zombie ! Y'a un zombie dans la voiture ! Oh, putain ! Immobilise-le ! Ah, mais quoi ? Je peux pas ! Donne-moi un couteau ! Un couteau ! Pourquoi un couteau ? Ben pour lui mettre dans la tête ! Mais ça va pas, je mets pas de couteau dans la tête de qui que ce soit dans mon couteau ! Mais ça a tombé, on s'en fout ! Sors-le de la bagnole ! Sors-le de la bagnole ! Ah ! Ah ! Sors-le de la voiture ! Non, il va enlever, mais c'est pas ! Ça va ? Ouais, ouais. Ils sont où les autres ? Ils sont descendus un peu plus tôt. Qu'est-ce que t'as la main ? Quoi ? Rien, hein ! C'est quoi ce bruit ? Je sais pas, c'est bizarre. En même temps, je connais pas bien la voiture. Tu l'as pas testé avant de l'acheter ? Non, le mec était pressé, il a pris le cash, il s'est barré. Bah, je sais pas négocier, c'était vraiment pas cher. Je suis parti direct avec. Il faudra que je check le moteur avec mon cousin. Il est à l'arrière, le moteur ? Non, pourquoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Y a un mec dans le coffre ! Oh ta merde, qu'est-ce qu'on va faire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On s'arrête et on le libère ! Hein ? Mais s'il pense qu'on l'a kidnappé et qu'il nous allume quand on ouvre ! Mais pourquoi on l'aurait kidnappé ? Mais imagine, on ouvre le coffre, le mec il a un fusil à pompe et pam, il nous éclate. Mais pourquoi ? Parce qu'il pense qu'on l'a kidnappé. Mais on l'a pas kidnappé ! Mais putain ! Attends, c'est ridicule. Quoi ? On est en train de se remonter la tête, on n'est pas dans un film. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que t'as ? Tu sais, imagine, il nous allume ! Genre, y a un gars déguisé en poulet avec un fusil à pompe qui est là, bam, bam ! J'avoue, il nous pique la caisse en chantant au YMCA. Alors qu'en vrai, ça doit être une bâche qui tape derrière. Ah putain, on est cons. Tu mouvres le coffre ? Ouais. C'est bon. Wow ! Ça va, mec ? Mauvaise grippe, hein ? Attends, j'ai l'impression que t'es en train de te transformer en zombie, là. Non, non, pas du tout. T'es sûr ? Ouais. Et tu me dis, j'ai un antidote pour ça. C'est vrai ? Ouais. Ça va ? Ouais, pourquoi pas, ça peut m'intéresser. Arrête-toi sur le bas-côté, là. Et toi alors, tu vas faire quoi, Biarritz ? Je vais vendre des chouchous sur la plage. Ouais, c'est bien, c'est super. Le mec, il a de l'ambition, quoi. Non, mais c'est pour acheter mon billet d'avion pour Buenos Aires. Cool. Attends, tu vas à Buenos Aires ? Ouais. Ça coûte pas trop cher, l'aller-retour ? Ben, je sais pas, j'ai pris que l'aller. Attends, c'est génial. Tu vas t'installer là-bas ? Euh, ouais. Mais j'y ai vécu quand j'étais petit, déjà. Ah ouais, ça on parle à espagnol. A blas. Ouais ? A blas. A blas. Et t'as des photos de là où tu vas habiter ? Ouais, carrément. Tu veux voir ? Ouais, bien sûr. Vas-y, fais-nous voir. Attends, j'y vais parce que je vois pas très bien, en fait. Bon, je t'en prie. À la cool. Alors, t'as ça ? Attends, mais c'est Floresta ? Tu connais ? Mais oui, mais bien sûr, me passez un message quand on était ni à 18. Non, mais dis-la. Il t'a gustant ? Faut incroyable, il me gustera beaucoup vivre à elle. Je me imagino, qu'est guère. Oh, ça va ? Non, j'imaginais que je t'ai tué. Mais t'es bizarre, toi. Ouais, je sais. Calma-té, calma-té. Quand un personnage ne sert plus à rien, les scénaristes m'envoient. Pourquoi ils envoient pas des mimes, ce plutôt ? Ça tue trop lentement. Donc t'es dans un Coco Voight pour tuer quelqu'un, toi ? T'es intelligent, toi ? Attends, attends, attends. Aïe, on arrive avec Gizmo. Coco Voight extraordinaire, on a un tueur dans la voiture. Quelqu'un va mourir, on sait pas encore qui. Gros suspense, restez avec nous. Aïe ! Salut les gars ! Qui vote pour que je tue Gizmo ? Ah, c'est bon. Ah, les bâtards. Les gars, je peux pas mourir, je te remporte un. Et voilà, il est mort. Maintenant, vous pouvez vous désabonner. Aïe ! Donc, c'était pas moi ? Mais j'ai jamais dit qu'il y en avait qui. Ah, bah tu me rassures, parce que j'en ai ras le cul de Coco Voight. Donc entre me faire humilier à chaque épisode et me prendre une balle dans la tête, y a pas photo, vas-y. Ah, mais moi, ça peut pas être moi parce que c'est un nouveau personnage. Donc ça aurait pas vraiment de sens, tu vois, c'était à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, et bah on se permettait de... Tu fais quoi, là ? Attends, si c'est une question de autrement, moi, je peux l'envoyer. Ah, attends, c'est parce que je conduis que tu me tues pas ? Si tu veux, je peux m'arrêter. Non, 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 continue, roule, c'est plus joli. Pourquoi tu dis plus rien, toi ? Hein ? C'est chiant un épisode avec un personnage qui dit rien. Mais je sais pas quoi dire. Tu veux des mimes ? Oui. Ouvre la bouche. La bouche ? C'est pas possible, c'est pas possible. Encore un épisode où je me suis fait humilier. Tu sais qu'il me reste encore une balle ? C'est vrai ? Oui. Mais non, mais non ! Non ! Vas-y, rapproche-toi, rapproche-toi, je vais prendre une photo. C'est vrai ? Bien ! Bien oui, c'était ta dernière photo. Bah alors, tu lances pas, toi ? Deuxième clap. Voilà. Quand un personnage ne marche plus, le scénariste m'envoie. 1971 ! 1971 ! En direct du Tour de France ! Allez-y, sautez les manettes, c'est l'ordi ! Alors moi, c'est pas possible parce que c'est un nouveau personnage, donc ça n'aurait pas vraiment de scénariste. Ah, il n'y a plus d'oeil ! Regarde ! Attends, j'arrive ! Regarde là ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Merde ! T'as montré quoi ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tranquilla ! Tranquilla ! Un, deux, tre, c'est un, deux, tre, c'est le pas si tôt par Rika la Rika. Et c'est le un, deux, tre, c'est le pas si tôt par Riki, la Midia, un, deux, tre, c'est... Ça te dit que l'a midi, hein ? Pas droit. C'est les paroles, quoi. Ouh, les gars qui sont là. Une, deux, treeees. Le Pasito, la Ginka, la Kinja. Une, deux, treeees. Ouais, ça serait pas mal, ça, qu'un être humain, il tombe amoureux d'un zombie, en fait. C'est vrai ? S'ils sont de sexe opposé, je vois pas le problème, ouais. C'est vrai ? Non, j'ai pas dit ça. Tu préfères sucer un zombie ? Ou tomber sur un sursis ? Quoi ? Il y a du sable. Ah, il a été utilisé pour Johnny Hunter, celui-là ? C'est possible, ouais. Et juste en tapant avec mon couteau et en écoutant le son du métal, je peux savoir s'il y a un migrant dans le camion. Non. On met des trucs le coq sportif à tout le monde ? On met des coqs. Ouais, ouais, les mecs ! Faites les malins, ça fait longtemps que j'attends ça ! La calotte de ses mains ! On va voir les gens, la calotte de ses mains ! Il se réveille d'un coup. Ah tchou ! Les zombies ! Je vous en recule ! Je les en recule, les zombies, je les en recule ! Allez, viens wesh ! Eh ! Qu'est-ce qui est bleu ? Qui veut vendre des chouchous ? Et qui refroidit à l'arrière de la voiture ? Hmm ? Wow, c'était ma compil de cocovote préféré ! Elle m'a tué ! Petite anecdote pour les fans de cocovote. On a écrit l'épisode Le Nettoyeur justement pour se débarrasser de personnages qu'on en avait marre de jouer. Gizmo et Mims. Mais on n'a pas souvent respecté les morts dans cocovote qui revenaient parfois dans les épisodes contre toute cohérence. C'était d'ailleurs parfois un sujet de conflit entre nous. Merci d'avoir choisi la chaîne Sympa Cool pour te distraire. On est en autoproduction donc merci aux tipeurs dont l'argent nous permet d'acheter des pierres pour lester les corps. Et abonne-toi ! Et abonne-toi ! Et abonne-toi !